Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Carla et Kevin qui reviennent sur toutes leurs aventures dans les Marseillais. Le couple qui s'est improvisé journaliste a réalisé une mini-interview dans laquelle ils disent tout, la meilleure saison, leur meilleur ami, le Marseillais le plus menteur, etc. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est parti, aujourd'hui c'est moi qui pose les questions, elle a raison, elle a raison. Alors les questions aujourd'hui, Carla, quel est ton premier voyage après le confinement ? Quel sera ton premier voyage après le confinement ? Hormis pour rentrer à la maison, le premier voyage, je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que je vais partir en voyage toute l'année. Il faut une réponse, il faut une réponse là. Aux Etats-Unis. Moi j'ai pas envie. Dans les îles. Ok, ça compte. Quel est ton chanteur préféré ? Franchement, c'est qui ? Danny Brian. Ouais, Danny Brian. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Quel est ton plus grand rêve ? Alors mon plus grand rêve, ça serait que toute ma vie, je vive ce que je vis actuellement. Alors, donc on en était, ton plus grand rêve. Que je vive actuellement ce que je vis toute ma vie, c'est-à-dire l'amour, ma famille. Et quand on est plein d'enfants, et qu'on est toujours heureux, et toujours en bonne santé. T'es mignon. Ton meilleur souvenir dans les Marseillais ? Ça a été, alors il y en a deux. Il y a, non, il y en a trois. Mon meilleur souvenir, ça a été, bon, forcément quand j'ai appris le sexe de ma fille, la demande en mariage, que vous allez bientôt voir, qui était incroyable. Ouais, c'était, c'est bon. Et si il y en a de souvenirs, la première fois où j'ai débarqué dans les Marseillais. Oye, 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 c'est qu'il est mignon. Ah, la personne la plus bordélique dans les Marseillais. La personne la plus bordélique, déjà moi, parce que moi je suis bordélique, déjà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est moi qui rentre, j'aurais déjà dit ça. Et en plus, mon grand-père, il m'a toujours dit, il faut que tu sois ordonné, parce que si dans tes affaires tu es ordonné, tu auras une vie qui avancera droit. Qui est le plus, alors là il faut que tu réponds en une seconde, qui est le plus fou dans les Marseillais ? Paga. Qui est le plus stylé ? Euh, le plus stylé, moi. Ouais. Qui est le moins stylé ? Qui est le moins stylé ? Euh, Paga, parce qu'il voit pas les couleurs. Du coup, des fois il va nous mettre du jaune, du vert, du rose, du rouge, on sait pas. Le plus râleur, c'est qui t'as dit ? Le plus râleur, c'est Paga. Ok. Allez, attendez, parce que je mets mon téléphone aussi en même temps. Allez. On est bon. Qui est ? Ah. Qui a les plus beaux cheveux dans les Marseillais ? Bah, ils sont grave longs. Ah ouais ? Ouais. C'est pas bon en tout cas, parce que moi mes cheveux, c'est la catastrophe. Mais là je commence à les reprendre. On est sur une catastrophe capillaire. Non, je commence. Vous allez passer au salon, madame. Vas-y, alors après. Euh... Qui a les plus belles dents chez les Marseillais ? Elles sont toutes refaites. C'est les miennes les plus belles, elles sont naturelles. Il n'y a que du fake. Allez, on va passer à des questions un peu plus. J'ai deux questions à te poser. Donc j'ai deux questions à te poser. Toi qui voulais un garçon. Oui, dis. Est-ce que tu voulais quand même un garçon une fois que tu avais le bébé ? Non, franchement j'aime trop les filles, maman. Genre même si j'ai un deuxième fille et tout, je serais trop contente en vrai. Parce que j'aime trop la complicité qu'il y a entre mère et fille. Alors que je ne savais pas, au début, je voulais un garçon sûr, sûr, sûr. Mais au final, la fille c'est tellement angélique. Genre c'est trop beau. C'est tellement fille. C'est tellement toi, c'est tellement moi, que du coup, je craque. Franchement, si je n'ai que des filles, je suis contente. Mais bon, on va essayer d'avoir un garçon. Deuxième question. Est-ce que, avec un deuxième enfant, tu seras encore plus casse-colleuse ? Ça, il y a des chances. Tu nous fais là ? Alors, en fait, j'ai préparé plein de questions sur toi, sur moi, sur le quiz, par exemple, qui est le plus, qui est le moins dans les Marseillais. Et comme ça, on m'en s'occupe. Je suis une petite journaliste. Il faut vraiment que tu penses que je suis une vraie journaliste, d'accord ? Allez, vas-y. Ok, Kachazal. Attends, il faut que je vous trouve, parce que j'en ai plus fait plein. Donc là, on est dans des questions sur Kevin, sur ta vie personnelle, d'accord ? Ok. Quelle a été la plus belle aventure que tu aies faite ? Afrique du Sud. Afrique du Sud, ok. Quel est ton plus grand rêve ? Avoir un garçon. Ah ouais ? Ouais, ouais. C'est vrai ? Ah ouais. Tu savais pas ? Oui, je savais, mytho. Bah, je savais pas que c'était un garçon. Je pensais que c'était un deuxième enfant, mais peut-être pas un garçon. Une fille, un garçon, c'est bien. Ok. Et si on a une fille, on fait comment ? Tu l'aimes quand même ? On la garde, on la garde. Ah, ça va. Ah, une fille, peut-être une fille. Ah, une fille, une autre fille. Alors, qui est ton meilleur ami dans les Marseillais ? Euh, bah, c'est compliqué, mais c'est tous mes amis. Ouais, mais genre, celui vraiment que je t'appellerais, si vraiment il t'arrive une merde, genre. Comment tu attends ? Je vais pas en filtre parce que j'arrive pas à mettre les filtres, ça m'a assuré. Alors ? Alors, Julien ou Naka ? Julien ou Naka ? Après, tout le monde est mes amis, mais Julien, ça fait le plus longtemps dans les Marseillais, et Naka, parce que je le connais plus, je suis bébé. Ok. Bon, on a une petite pleureuse là qui est arrivée. Alors. Voilà. Allez. Maintenant, on va changer de question. Maintenant, ça va être qui est le plus dans les Marseillais ? Donc, il y a des pancartes. En vrai, j'avais fait des pancartes, mais je crois que c'est plus simple que tu dises le nom. Ça, on va mettre deux heures à chercher les pancartes. Allez, vas-y, on t'écoute. Donc, très mauvaise idée, mais c'est pas elle. Ouais. Alors, qui est le plus drôle dans les Marseilles ? Paga. Qui est le plus râleur ? Julien. Qui est le plus mauvais joueur ? Moi, Paga, Julien, ça se voit. Qui est le plus bordélique ? Maïva. Elle a pourri la chambre dans laquelle j'étais. Qui est le plus fou ? Benji. Qui est le plus stylé ? Je ne sais pas. Quoi, tu ne sais pas, il faut savoir. Toi. Ouais. Qui est le plus joyeux ? Bebaou. Avec qui tu ferais une... C'est reparti. Avec qui tu ferais une coloque ? Avec ju, on l'a déjà fait. Avec ju ? Ouais. Qui est le plus romantique ? Moi. Quoi ? Je pensais que tu allais le dire moi ? Non, c'est moi. Alors, lui... Ah, mais je dis que les garçons depuis tout à l'heure. Ah, ok, je n'ai pas compris ton jeu. Qui est le plus mytho ? Eh, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Tu ne sais jamais la vérité. Entre qui et qui tu dises ? Eh, le problème, c'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Par exemple, Océane, tu peux dire qu'elle a l'amantique avec Benji, mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est trop dur comme question. Ok. Bah, c'est fini mes questions pour aujourd'hui. Ouais. Je reçois beaucoup de messages sur le fait que W9 ait repassé les saisons d'avant. Si ça me dérange ou pas, sur s'il se plaît, bah non, ça ne me dérange pas. Voilà. Moi, vous le savez, on ne vous cache rien avec Évin. On a eu un passé, voilà, avec des hauts, des bas. Mais au final, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi heureux. On n'a jamais été aussi apaisés. On a construit notre famille. Croyez-moi que jamais, en commençant les Marseillais, je ne me serais imaginée rencontrer le père de ma fille. Bientôt mon futur mari. Alors oui, il y a eu des difficultés. Je pense comme dans tous les couples. On a su faire face. On a su passer outre toutes ces difficultés. On n'est pas fiers, forcément. Mais peut-être qu'on ne s'est pas rencontrées au bon moment. Peut-être qu'on était encore trop jeunes à l'époque. Au final, l'amour a triomphé. On a réussi à passer outre tout ça pour être très heureux. Donc au final, ça ne nous dérange pas. Enfin, ce n'est même pas que ça ne me dérange ou pas. C'est que ça fait partie de notre vie. Et qu'on ne cache pas notre vie. Donc voilà, en vrai, ça me fait... Voilà, vous avez votre réponse. Puisque vous étiez nombreux à me poser cette question. Mais sachez que franchement, moi, je ne cache rien. En fait, je n'ai pas... Voilà, moi, il m'a raconté. Je le vis à 100% ses aventures. Que ce soit depuis mes débuts à maintenant. Enfin, voilà, je vis ma vraie vie. Donc en vrai, je n'ai pas à vous la cacher. Vous le savez comment je réagis. La dernière fois que j'ai craqué, j'étais en larmes par rapport à mon poids. Je vous le dis parce que je ne vous cache rien. Et franchement, c'est la vie. Ça fait partie de ma vie. Donc voilà. On a eu peut-être plus de difficultés avec certains couples. Mais au final, on a réussi à parvenir à trouver notre bonheur en étant ensemble. Et voilà. Donc au final, regardez toutes ces saisons. Et puis vous verrez où on en est arrivés à l'heure d'aujourd'hui. Et on est hyper fiers de ce qu'on a construit. De notre petite fille d'amour. Voilà. Sous-titrage ST' 501